Mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine Tribune Presse qui va revenir autour des deux principaux sujets. D'abord l'affaire Saude-Mouton, comme vous l'avez appris, la vice-primature de la justice vient de saisir les parquets pour ouvrir des enquêtes et voir clair concernant ces dossiers Saude-Mouton. Vous avez suivi des chiffres qui ont été donnés en cascade, on en parlait de 70%, 55%, 40%, mais jusque-là la vérité n'a pas encore éclaté. On en parle au cours de cette émission, le ministre du budget a annoncé la fin de ses travaux au 30 juin prochain, alors que le président nous l'avait déjà promis comme cadeau de Noël, ça n'a pas eu lieu. Qui livrait finalement dans cette affaire ? On va tenter d'en parler au cours de cette émission, puis on va finir avec la grève des magistrats. Le président avait nommé la semaine passée des magistrats, mais pendant ce temps, d'autres sont partis en grève. Voilà donc les menus de votre magazine, et pour en parler, nous avons sur ce plateau deux invités. D'abord, Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique, le changement c'est maintenant. Maître, comment allez-vous ? Ça va très bien. La dynamique, ça va ? Ça évolue bien, oui. Alors, on rapproche à vous, coordonnateur et responsable de toutes ces structures qui soutiennent les actions du chef de l'État, d'être des structures budgétivoires. Tout ce que vous savez faire, c'est flatter les gouvernements, flatter les présidents en vue d'obtenir quelques billets des banques. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je suis le coordonnateur de la dynamique, le changement c'est maintenant. Je n'ai même pas un sans-faire du gouvernement congolais, même pas d'une structure politique, même d'une personnalité politique. Donc, je ne suis pas concerné dans ces trucs-là. S'il y a certaines structures qui ont été financées ou qui continuent à être financées par le gouvernement, je ne sais pas. Ainsi que je sache que jusqu'aujourd'hui, aucune structure de la République démocratique du Congo n'a été financée par le gouvernement congolais. C'est pendant les élections aussi que toutes ces zones politiques viennent vers des structures qui ont la masse derrière eux. Mais aujourd'hui, depuis que Félix est au pouvoir, je n'ai pas vu ni structure être financée. Nous, au sein de la dynamique aussi, nous ne sommes pas financés. Vous n'êtes pas financés. Alors, quand est-ce que votre dynamique a vu le jour ? Parce que l'UDP, pendant qu'elle luttait encore, plus de 30 ans, on n'avait pas vu à Sofati, on n'avait pas vu Dynamique. Les changements, c'est maintenant. Grâce à Fatih, vous êtes très nombreux. Mais curieusement, l'UDP s'accède au pouvoir. Plus de 130 organisations naissent et tous veulent soutenir les combats ou la vision du président de la République. Je l'ai toujours dit et je le dirais encore. Il dépaisse en soi, en elle-même, si on peut le dire ainsi, ne peut pas élure un président de la République dans un pays à dimension continentale. Il faut toujours la réunion, la fédération des structures pour avoir un président de la République. Aujourd'hui aussi, on ne peut pas empêcher certains qui voient ne pas évoluer au sein de l'IDPS, mais ils peuvent se créer certaines structures de gauche à d'autre pour soutenir le président de la République. Pourquoi on peut condamner toutes ces structures-là ? On ne peut pas aujourd'hui comparer avec le régime Kabila, mais aujourd'hui, avec Tisséken, nous voyons, et puis, il y a aussi une différence totale. Donc, nous voyons toutes ces structures-là travailler de plus en plus sur le terrain, plus que les partis du président de la République. Très bien. Alors, vous rencontrez sur ces plateaux l'aigle de l'aigle, au prédicataire national, les procureurs généraux, près le peuple, c'est lui qui a dit des choses qui se sont concrétisées. Comment allez-vous ? Plus qu'avant. Bruno Tchibala vient des procéder à des nouvelles nominations au sein de son parti ? Oui. Vous savez, je suis cartésien. Sur le plan des objectifs et des assignations, M. Bruno Tchibala, avec moi, nous avons atteint l'objectif, contrairement à ceux qui sont au pouvoir et à ceux-là qui réclament la soi-disant vérité des urnes. Je suis l'homme le plus heureux, dans la mesure où, dans ce pays, figurez-vous, soyons sincères et corrects, dans ce pays où il y a d'un côté l'âge belle catholique, de l'autre côté, tous les soi-disant opposants, qui envoient mon peuple sur la rue, sur la base des mensonges du genre, la transition de six mois sans Kabila, la machine à voler, la machine à tricher, plamber, et que mon Moudjadine du peuple, qui a reçu le mandat de Dieu, qui dit, va prêcher à mon peuple que Kabila ne partira que le jour où il y aura élection. S'ils veulent que Kabila parte, qu'ils écoutent la voix de Moudjadine Fay, aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux, parce que la mission qui avait été assignée au gouvernement Tchibala était de financer les élections, et à ce jour, il y a eu élection, quelles que soient les conditions. Malgré que Tchibala, dans sa malice, il m'a roulé dans la farine, il m'a exploité, il m'a baisé, très bien baisé, sans pour autant me payer. Les rappels nationaux, où en sommes-nous ? Est-ce que Mbaï Moukébaï sera libéré ? Ça, c'est une autre prédence. Nous allons parler de ça dans le volet grève de magistrats. Mais, avant tout cela, je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 1427 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à plus de 283 jours, au-delà de 100 jours de chef de l'État, et 147 jours pour Mbaï Moukébaï au CEPERCA. Nous disons 1427 mandats, c'est-à-dire, nous voyons le mandat du président de la République, du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province. Quant aux gouvernants, c'est le moment de commencer à faire des réserves pour qu'à la date prévue par la Constitution, qu'il y ait une élection, qu'il n'y ait pas de prétexte comme on en a vécu en 2016. Je pose cette question, et vous aussi, Hervé, avez l'habitude de poser la question. Est-ce que dans le budget 2020, y a-t-il une rubrique prévue pour la CNI, pour le financement des élections à venir ? Et que les gouvernants, n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Quant aux gouvernés, c'est le moment. Pour tout celui qui a de velléité débridée, chercher le moyen, arriver à payer les témoins dans tous les bureaux de vote, sur toute l'étendue nationale, pour le candidat président de la République, sérieux. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore, tu vois, mon peuple, sur la banque des mensonges du genre, on a volé ma victoire, Bwela Pongi Ababébé, Imperium, vérité des urnes. C'est le moment. L'arme du procès, c'est la preuve en contention électorale. Et ne peut ramener le PV qui est le témoin. Pas l'Église catholique. L'Église catholique n'a l'unique, n'est observateur. C'est une précision de telle, par temps en temps, dans la population, que l'Église catholique avait aligné les témoins. L'Église catholique n'aligne pas les témoins. L'Église aligne les observateurs. Et de deux, on n'achète plus encore le smartphone. Posez la question à ceux-là qui avaient acheté 40 000 smartphones. À quoi ont-ils servi ? Or, nous avions 65 000 bureaux de vote. Pour un candidat sérieux, il aurait aligné 65 000 témoins. À raison des 20 dollars, il aurait dépensé 1 300 000, il aurait dépensé 1 600 000. Très bien, Niko Fahd. C'est très important. Alors, la Trébazin, je suis à vous pour ces premiers termes de l'émission. Les magistrats en grève, vous êtes aussi juriste. Qu'est-ce qui explique cette grève ? La bourse des droits, c'est reconnu par la Constitution. C'est reconnu aussi par le Code du Travail. Lorsqu'un salarié ne trouve pas ces conditions de travail d'être amélioré, de gréver, de manifester certains mécontentements. Mais il faudra se poser aussi la question de l'importance de cette grève que nous sommes en train d'assister. Aujourd'hui, nous avons tous suivi les revendications des magistrats. Ils parlent de deux problèmes. Ils parlent de cette histoire de l'hyper, l'article 17 de la loi des finances. Et ils reviennent aussi sur leurs conditions de travail. Mais rappelons que je suis d'accord pour la deuxième condition, les conditions de vie des magistrats. Mais pour la première, je ne suis pas d'accord. Je m'explique. Parce que la loi a été déjà votée. C'est une loi déjà promulguée par le chef de l'État, sortant Joseph Kabil à cette loi des finances. Et l'article 17, qui donne le pouvoir aux institutions de l'État de récupérer les 3%, les 15% et les 30% donnent des modalités. Mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que les médecins qui ont commencé avec cette histoire, ils ont été ensemble avec les gouvernements, ils ont partagé. Ils ont été convaincus par les gouvernements que c'était l'opportunité, c'était l'État de récupérer l'hyper. Parce que c'est parmi les impôts qu'il faut aujourd'hui vivre l'État. Mais attendez un peu, vous parlez de l'affaire IPR, aujourd'hui, il est connu de tous, puis j'irai là, il peut me contredire, les fonctionnaires de l'État continuent de percevoir leur salaire au taux de 92. Les gouvernements ne savent pas adapter leur salaire au taux du marché. Mais comment vous expliquez aujourd'hui que ces mêmes gouvernements qui ne savent pas ajuster les salaires des magistrats, puissent aujourd'hui passer directement à l'acte et retirer l'hyper dans les salaires des magistrats ? Les salaires des magistrats, des médecins et des autres ont un caractère alimentaire, c'est pour nourrir les familles. Mais IPR, c'est la loi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence. Mais les réagissements des salaires au taux du marché, c'est aussi une loi qui a été promulguée. Ça, c'est un problème qu'il faut soumettre à l'État congolais. Mais vous ne pouvez pas empêcher l'État, parce qu'aujourd'hui, il y a flambé des taux, les dollars sur le terrain, vous ne pouvez pas empêcher l'État de récupérer ses impôts. Il n'y a pas que cette histoire d'IPR. Mais l'impôt sur les loyers, les beaux loyers, l'État doit faire son travail. Aucune république dans le monde ne vit sans impôts. Nous avons aujourd'hui un budget de 11 milliards. Comment on doit financer ces budgets-là ? C'est sur base des impôts que l'État va récupérer sur le terrain. Donc, moi, je ne peux pas comprendre comment les magistrats, qui sont les légalistes, qui sont appelés à protéger la loi. Parce qu'un magistrat protège la loi. Que les magistrats, là, puissent marcher. Et j'ai été étonné, très estomaqué d'entendre dans l'ensemble général des magistrats, dire que nous allons initier même des plaintes vis-à-vis de l'État. Ils ont appelé ça détournement. Non, il n'y a pas question de détournement là-bas. Alors, comment l'État qui récupère son impôt, vous, la sujétude de l'État, vous, les contribuables, vous voulez initier une action contre l'État pour un détournement. C'est inconcevable. Ce n'est qu'au Congo, où lorsque l'État est en train de faire son travail, en train de récupérer l'impôt, dans les chefs de certains citoyens, dans les chefs de travail, on peut le dire ainsi, comment ça en quoi on s'attaque à cet État ? Mais si ce même État n'est pas appliqué toutes les lois d'une manière égale, que voulez-vous ? Nous étions dans un État bananière avec Joseph Kabila, où il y avait, je peux dire, nous étions dans un État où on vivait comme des animaux. L'impôt n'était pas respecté parce que lui-même n'était pas modèle. Les acolytes n'étaient pas modèles. Ils ont aujourd'hui des maisons à Gombe ici. Vous avez vu, en face de vous ici, on a ouvert un centre d'impôt. Combien sont allés là-bas payer les impôts ? Très bien. Maintenant que nous sommes dans un régime qui veut tout respecter la loi des magistrats d'un marché. Donc, moi je suis d'accord avec eux, si cette histoire, qu'ils sont en train de demander à l'État d'améliorer leurs conditions de vie, parce qu'aujourd'hui, Hervé, vous allez me permettre, je vais aller vite, la loi exige assez que l'instruction des magistrats ne soit pas entendue par l'autre. Celui qu'on a en train d'auditionner, que cette instruction soit secrète. Mais aujourd'hui, les magistrats sont en train de travailler dans leur bureau à quatre. L'instruction n'est plus encore secrète. Il y a certains secrets de l'instruction qui sont divulgués. Je suis d'accord pour qu'une magistrate, celle, soit dans un local. Mais je ne suis pas d'avis que ces magistrats marchent. Aujourd'hui, moi, je suis avocat. Je viens de l'audience. Mon client n'a pas pu donner ses moyens de défense. Parce qu'il y a grève. A part ces moyens-là. Mais ceux qui sont aujourd'hui à la prison. Il y avait certains qui devaient être libérés. Notamment avec Moukébaï. Non. Cette histoire de Moukébaï, si vous vous permettez, nous allons en parler. Non, on va... Parce qu'on a intoxiqué l'opinion. Alors que Moukébaï avait deux dossiers devant les instants judiciaires. Son dossier avec l'ensemble provincial de la ville de Kinshasa. Et le dossier avec Mouananteba. C'est le dossier de l'ensemble de Kinshasa que c'est le dossier-là que la Cour de cassation a cassé. Mais le dossier avec Mouananteba reste. Il n'y a pas une semaine, Moukébaï a comparé. Il a trouvé qu'il y avait les irrégularités dans les soins. Et il a renvoyé le dossier pour cette semaine ici. Mais comment on doit libérer un monsieur qui a des dossiers, qui a des maps à la prison de la centrale de Makala ? Très bien. Alors, Nikofa, je suis à vous. Vous êtes d'entrée des souris, je ne sais pourquoi. Grève des magistrats. Est-ce que les magistrats aujourd'hui ont raison de gréver ? Oui. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je m'en vais vous dire que les magistrats ont raison et n'ont pas reçu raison. Dans la mesure où, à ces jours, les magistrats ont deux revendications. Primo, les conditions de travail. Sur ce point-là, je suis parfaitement, totalement d'accord avec eux. Un peu comme maître Basel. Je suis cartésien. Je suis totalement et parfaitement d'accord avec eux, dans la mesure où, Hervé, tel que vous êtes là, si vous vous rendez au parc de grande instance de Matété, vous allez tomber sans coppe. Invivable. Vous allez tomber sans coppe. Vous n'allez pas vous rendre que vous êtes dans la capitale du Congo. Vous allez peut-être penser que vous êtes à Chinchankou. Vous allez peut-être penser que vous êtes à Walungou. Vous allez peut-être penser que vous êtes à Loubefou. Il s'approche vers moi. Vous allez peut-être penser que vous êtes à Katakokombe. Katakokombe, mais vous êtes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Une fois que vous foulez vos pieds dans le couloir du parc de grande instance de Matété, il y a inondeur nos jambons qui vous accueillent. Dans ces conditions-là. Si vous allez au tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, si vous allez au greffe, vous allez vous trouver un greffier assis sur des chaises en place. Je dis bien, vous allez au tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole. Vous trouvez les greffiers tutelaires assis sur des chaises en plastique cassées dans un bureau de l'État, dans la ville de Kinshasa. Si vous allez au tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamo, vous allez vous rendre compte que non, il y a une salle dans laquelle il y a les tribunaux qui siègent et de l'autre côté, il y a les greffiers qui font aussi leur travail. Et de fois, les greffiers sont dans l'obligation de céder momentanément leur bureau. Et les bureaux des greffiers deviennent des tribunaux. Chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4. Au tribunal de grande instance de Kinshasa. Avec tous ces tableaux-là. Pourquoi sommes-nous toujours dans une étape qui donne l'impression d'être pauvres ? Pourquoi font-nous toujours les parents pauvres ? Comparer les tribunaux de paix qui ont été réhabilités par l'Union européenne et les tribunaux de grande instance. Il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de bas. Vous allez vous poser la question. Dans cet état, on génère les recettes ou pas ? D'un côté, l'état dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais de l'autre côté, vous voyez, les employés de l'état mènent un train de vue plus élevé que l'employeur lui-même. Ce qui est paradoxal. Ce qui est paradoxal. Je n'arrive pas à comprendre, je me dis, pourquoi nous avons un pays béni mais ensorcelé ? Mais qui ensorcelle la République démocratique du Congo ? Qui ensorcelle mon pays de voir un magistrat du parquet qui vous sort de son bureau assis sur une chaise en plastique cassé mais qui entre dans une voiture de 15 000 dollars américains ? Comment expliquez-vous cela ? De même l'état qui s'est pleine à ne pas avoir l'argent. Lorsque vous entrez dans un greffe, figurez-vous, pour exécuter un jugement d'un immeuble dans la commune de la Gombe ici, vous ne pouvez pas débourser moins de 10 000 dollars dans le bureau du greffet divisionnaire ? Mais où va tout cet argent ? Et tout cet argent n'est versé sans quittance. Comment l'argent de l'état peut être versé sans quittance ? Ce qui se passe dans le greffe, appels, consorts, c'est 20 dollars, 20 dollars. Les greffiers peuvent, à la fin de la journée, sortir avec des 100 dollars. Mais combien est entré dans la caisse de l'état ? Toutes les amendes, transactions que nous payons dans le cabinet du magistrat. 2 000, 5 500, 4 000, 1 200, 300, sans quittance. Ça va où ? D'un côté, vous trouvez le même état qui s'est pleine. Mais d'un autre côté, les employés mènent un train de luxe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez l'avis de ceux qui pensent que l'état ou le gouvernement congolais a placé ses magistrats dans une condition d'être tout le temps corrompus ? J'ai dit ceci, ce n'est pas pour rien que je dis que les magistrats ont raison et d'autre côté, ils n'ont pas raison. Et tout ça, si les magistrats arrivent jusqu'à ces pratiques-là, c'est parce qu'il y a faiblesse de l'état. Vous me voyez, moi, ministre de la Justice, vous me voyez, moi, responsable de ce Congo, qui est le parquet, les magistrats, les greffiers et consorts, perçoivent l'argent sans quittance ? Figurez-vous, si tout l'argent que les magistrats, les greffiers perçoivent là, s'il y avait des quittances, s'il y avait des traçabilités, l'état ne se plaindrait pas ? Très bien, je vais revenir à vous. Alors, maître Bazin, vous avez encore la parole. Les magistrats, ou disons, oui, les magistrats... Je n'ai pas répondu à l'autre aspect de... Vous allez y revenir. Les magistrats en greffe, alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pense à tous ceux qui sont détenus ? Non, c'est là où il y a aussi un problème... Tous ceux qui ont des problèmes au niveau de la justice. Vous savez, c'est là où il y a un problème Hervé. Comme je l'ai dit, dans l'étranger, la grève, c'est des droits que les magistrats marchent, mais il devait y avoir un service minimum pour s'en occuper de tous ces cas-là. Parce qu'il y a certains qui devaient retrouver leur liberté provisoire. Mais si aujourd'hui, moi, je viens de là, j'ai trouvé les bureaux fermés, nous étions dans une salle d'audience, en train d'attendre les magistrats pour qu'on renvoie notre dossier, c'est un magistrat qui est entré pour nous faire sortir. Sortez, nous allons fermer nos portes. Et je suis monté au paquet pour voir si réellement certains travaillaient. Et j'ai vu même certains s'approcher de moi, parce qu'ils m'ont suivi. Lorsque je suis passé dans un média pour dire, c'était bizarre qu'ils aillent en grève. On me dit, nous vous avons suivi, toi l'avocat, tu dois nous soutenir. Je lui ai dit, non, c'est pratiquement inconcevable. Je ne peux pas vous soutenir dans la malhonnêteté. Mais il doit y avoir un service minimum pour s'en occuper de tous ces gens-là. Donc, moi, je peux dire aujourd'hui, c'est de l'air droit. Je suis d'accord, comme je l'ai dit. Deuxième condition qui soit été déposée pour leurs conditions de vie. Et demande aussi à ceux qui sont nommés récemment par les ordonnances du président de la République, parce que la plupart sont des chefs d'office, de voir, d'être des magistrats de terrain, de ne pas se limiter à gérer les juridictions des sommités qu'ils ont, de descendre. Je vous ai dit hier, là, que moi, j'étais à Kasumbale, ça. Je suis arrivé à Kipouchi. J'ai posé la question à un magistrat. Est-ce que connaissez-vous Florie Kabagny Numbi ? Il m'a dit, non, maître. Depuis que je suis magistrat, j'ai 10 ans dans la profession, mais je n'ai jamais vu ce procureur. Mais je vois que sa signature, je vois que ses correspondances, je ne l'ai jamais vu. C'est étonnant. C'est un problème aussi à demander à celui qui est là, après la Cour de cassation, d'effectuer aussi les dessins, de voir les conditions de vie, comment les magistrats de l'intérieur travaillent. Est-ce que le problème, c'est son dénomination ou le problème, c'est d'abord trouver la solution aux conditions de vie des magistrats ? Non, mais les conditions de vie des magistrats peuvent être améliorées. Si toutes ces autorités, la effectuée des dessins, ils viennent faire des rapports acquis des droits au ministre de la Justice, c'est lui qui doit amener ces rapports au conseil des ministres ou bien au chef de l'État pour qu'on améliore les conditions de vie. Mais s'il n'y a pas de dessins sur le terrain, ils n'ont pas toutes ces réalités, comment ils vont faire les rapports ? Donc c'est un nouveau magistrat après la Cour de cassation, parce que c'est lui qui a un travail à faire. Parce que la Cour des comptes, c'est une Cour administrative. Donc le procureur après la Cour des comptes, c'est intéressant, ce qui est des questions administratives. C'est le procureur après la Cour des comptes, au contraire, qui a un travail à battre sur le terrain. Et l'autre que nous avons suggéré, nous avons demandé au président de la République de nommer, même dans les jours qui viennent, c'est le procureur après la Cour des comptes. Est-ce qu'on regarde... Il doit aussi le nommer, parce que c'est le procureur après la Cour des comptes. C'est lui qui doit donner de la matière, qui doit donner trop de prévention, qui doit donner le nom de ces gens-là qui se sont lancés dans la corruption, dans les antivallaires, les détournements des derniers publics. C'est ce procureur-là qui va faire ce travail de fond, parce qu'il a la chance dans ses prérogatives, il a l'opportunité d'aller enquêter, d'aller auditer certains entreprises aujourd'hui de l'État. Donc, moi je demanderai à tous ces magistrats-là de descendre au compteur sur le terrain. La grève, c'est des doigts, mais je ne vois pas l'opportunité. Est-ce que au regard du tableau sombre évoqué par Nikofal, on peut aujourd'hui espérer voir notre justice rayonner ? Non, mais si on n'espère pas dans la justice, nous allons espérer où ? Parce que, comme dit-on, la justice élève une nation, c'est un principiel connu de tous. Mais avec des magistrats qui sont exposés à la corruption, est-ce qu'on peut espérer un jour voir notre justice élever vraiment les Congos ? Et le RV, les nouveaux magistrats nommés par l'ordonnance présidentielle, s'ils venaient avec une autre impulsion. Ce sont des magistrats qui ont longtemps travaillé dans un système où la corruption était vraiment une tradition. Non, il n'y a que les animaux qui ne changent pas, qui peuvent marcher nus, même si vous les pensez, ils sont habitués à marcher nus. Mais nous sommes les humains, nous sommes intellectuels, nous avons une conscience, nous avons aussi intérêt à écouter les conseils de part et d'autre. Pourquoi ne pas changer ? Même s'ils ont travaillé avec M. Kabila, ils peuvent changer avec Kabila. D'abord, on n'était pas modèle. C'est pourquoi la plupart des magistrats n'étaient pas modèles. Et je peux aussi vous rappeler que la plupart des magistrats de cinquantenaire que vous voyez ici, ils travaillent pour les comptes IFSC. Ils ont aujourd'hui des dossiers dans leur tiroir. Et pourtant, ce sont des magistrats que Kabila a trouvés déjà. Non, ce sont des magistrats qui ont été nommés par la volonté de M. Némi. Très bien. Moi, je suis avocat, je peux t'expliquer. La plupart des magistrats de cinquantenaire, ce sont les gens, vous allez m'excuser, je ne suis pas tribal, si vous voyez la majorité, ce sont les gens de la province de Némi. Très bien. Alors, Niko Fall, on a longtemps annoncé la libération de Maïk Moukébaï. Mais finalement, est-ce qu'avec cette grève des magistrats, Maïk Moukébaï restera encore en prison ou on peut espérer quand même, comme Maître Bazin venait de l'évoquer, une sorte de service minimum ? Non, non. S'il te plaît. Sur un plateau sur lequel moi je participe, il faut de parler de manière générale. La décision d'aller en grève prise par le magistrat concerne tous les dossiers. Parce que vous ne parlez que de Maïk, vous savez que non. J'ai pris un cas particulier. J'en ai fait mon cheval de bataille. Voilà. Moi qui vous parle, aujourd'hui je devrais avoir l'audience au tribunal de paix de Kinshasa, ma tétée. Ça n'aura pas lieu. Ça n'a pas eu lieu. Demain encore, je devais avoir l'audience au tripé pour qu'il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Le vendredi, je devais être au TG et Kinkolé. L'audience n'aura pas lieu. Ce sont des présidus énormissimes. Ce n'est pas Maître Gabin qui cherche à défendre le mal, Bazin, qui va me contredire. Vous savez à ce jour, pour instrumenter un exploit, si vous avez de la chance, vous devez débourser au moins 20 dollars pour régler le prix. Trois affaires qui capotent, les 60 dollars sont parties. Et le jour où l'on voit, où le Maïssa va reprendre, je reviendrai toujours à la charge. Je reviendrai toujours à la charge. Mais est-ce que cet état des choses ne pouvait-il pas être évité qui cause préjudice, doit aussi réparer ? Vous connaissez combien on va subir les préjudices du fait de cette grève ? Vous savez combien on va subir des préjudices ? Il y a le détenu qui devrait sortir, il y a les gens qui ont dépensé l'argent pour instrumenter, il y a les audiences qui vont capoter, il y a les exécutions qui devraient s'opérer. Tout ça, c'est-à-dire s'est arrêté. S'est arrêté jusqu'à nouvel ordre. Au détriment de qui et au profit de qui ? A qui vous incombez la responsabilité ? La grande responsabilité, ne devons pas avoir le langage des voix, la grande responsabilité incombe à l'État. Incombe à l'État. Quand est-ce que l'État congolais aura aussi les moyens nécessaires ? Mais le nouveau régime est venu sous le fond de bonne gouvernance. Les peuples d'abord. Je dis, est venu sous le fond de bonne gouvernance. Lutte contre l'impunité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être fier de lutter contre l'impunité ? Dans quel secteur jusque-là ? En plus, vous dites que non, c'est question de connaître. Non. Que la justice... Non. Est-ce que les auteurs des détournements, des corruptions, des concussions ne sont-ils pas connus ? Ils sont connus. S'il y a la volonté volontariste de faire bouger les choses, le pouvoir n'ira pas par trois, quatre chemins. Parce qu'il y a déjà des dossiers bien fusionnés qui sont là. Mais on n'agit pas. Dans quel pays du monde où vous voyez le magistrat suprême se plaindre ? Dans quel pays ? Si le magistrat suprême se plaît, a fortiori moi, a fortiori toi, a fortiori maître Bazin. Dans un État, le magistrat suprême Antoine se plaît à tout bout des champs comme s'il était encore sous les arbres. Antoine, oubliez que vous n'êtes plus encore sous les arbres. Il a promis des actions. Vous êtes à la commande de l'État. Il a promis des actions. Action. Nous ne sommes plus encore dans la période de la futurologie. Jusqu'à quand vous allez avec la futurologie, vivons le présent. Son stylo rouge sera bientôt opérationnel. Bientôt. Jésus revient bientôt. Ça fait combien d'années ? C'est le paradis. Il ne faut pas oublier qu'il est en train de faire un mandat et non une carrière. Voilà aujourd'hui les biens fondés du rappel national. Ce n'est plus encore cinq ans. Ce n'est plus encore cinq ans. Quand vitrenaux, il va agir. Il va agir. Entre temps, les jameurs, l'État se graine. Très bien. On va conclure. Il a agi et Antoine a du paix sur la planche. Lorsque j'insiste sur Antoine, les gens pensent que je suis contre lui qui aime bien, châtie bien. Mais si en cas d'échec, Antoine sera condamné avec surconscience aggravante. Pourquoi avec surconscience aggravante ? Parce qu'il vient d'un parti qui a aidé à condamner tous les régimes qui sont succédés. Très bien. Alors on va conclure avec vous, Maître Bazin, ce premier thème de l'émission. En termes de propositions, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement concernant cette grève des magistrats ? Oui, je suis un peu trop dérangé d'entendre de la gauche de Nico me qualifier et qu'ils soient en défendre certaines choses et mal. Je ne sais pas. J'ai condamné les compétences. Mais pas de l'État. Je condamne aussi la responsabilité de l'État. Lorsque j'ai dit que l'État n'aménage pas les conditions de vie des magistrats, ils sont en train de travailler aujourd'hui dans les conditions qui ne sont pas convenables. Mais je ne sais pas lorsque M. Nico, avant de citer, je le savais qu'il devait chuter par là, par la présidence, par le président de la République, qu'est-ce que vous lui reprochez ? C'est lui, le garant du bon fonctionnement des institutions. La réponse, c'était là. Ce n'est pas vous qui dirigez le débat. Et je tiens aussi à vous rappeler, je l'ai fait, je le répète encore, que nous sommes dans un plateau de télévision. Ne confondez pas le plateau de télévision comme si je ne sais pas si vous n'êtes pas soeur. Vous êtes aussi libre de venir ici au milieu. Non, mais ce n'est pas une bonne attitude. La futurologie, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le cas ici. Donc, ne demandez pas à Félix de faire ce que vous vous êtes tenté d'entendre qu'il fasse. On ne gère pas une république avec les émotions. Ah bon ? On ne gère pas une république. Les dissous auraient changé ? On ne gère pas une république avec ce qu'on entend à la télé parce que Nico a demandé qu'on arrête Kabila, on doit arrêter Kabila Touboudi. Non, on ne doit pas le faire. Donc, Hervé, pour vous dire, moi, je suis, je l'ai dit et je réitère encore ce que j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ce que les magistrats sont tentés de faire. Ils sont tentés de préjudicier certains qui sont aujourd'hui dans des prisons parce que beaucoup allaient retrouver leur liberté et je suis aussi de cet avis-là. Je suis de même langue avec l'ami lorsqu'il parle des conditions de vie de certains magistrats, même des parquets comme il a été l'animé. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? La meilleure proposition comme je l'ai fait, c'est de demander à ceux qui sont là, qui viennent d'être nommés par les ordonnances présidentielles, d'effectuer les descentes sur le terrain et proposer au ministre de la Gécité des conditions de vie des magistrats parce que ce sont les magistrats qui vont trouver des solutions à leurs conditions de travail ou c'est le gouvernement ? Non, mais écoutez, l'État, le président de la République, le ministre de la Gécité, de l'Intérêt, tous, ils ne peuvent pas descendre sur le terrain. C'est sur base des syndicats de magistrats, c'est sur base via les ministres de la Gécité que l'air des itérataires peuvent arriver au conseil des ministres, même auprès du président de la République que cela soit amélioré. Ce n'est pas d'un coup comme ça, on doit descendre, on doit dire à tous les magistrats parce que vous rêvez, descendez, voyez vos conditions de vie et puis partez tous à la présence. Non, ce n'est pas comme ça que cela doit s'opérer. Très bien. qu'est-ce que vous aurez voulu que les gouvernements puissent faire ? La sanction. La sanction tant promise. La sanction tant promise. Pourquoi tarde-t-elle à venir ? Le Congo n'a plus besoin de discours. Le Congo n'a plus besoin de spectacles. Le Congo n'a plus besoin d'aller voir Washington, d'aller dans les différentes capitales occidentales. Il faut travailler à l'intérieur. Je ne suis jamais d'accord avec Trump. Mais sur certaines questions, je suis d'accord avec Trump. Trump, lui, vos histoires internationales, ça l'intéresse très peu. Mais lorsqu'il s'agit des questions des Américains, c'est là que vous voyez Donald Trump. L'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Ici d'abord. Mais vous êtes venu avec le slogan « Le peuple d'abord ». Est-ce que depuis que vous avez mené ce slogan-là, est-ce que le peuple se retrouve-t-il dans votre slogan ? Aujourd'hui, le méga, le 100 méga qui s'est vendu en 1200 juillet, on a rabattu à 70 méga. Peuple d'abord. Un nebundeli des haricots qui s'est vendu à 1200-1500 francs, aujourd'hui, il s'est vendu à 2700 francs congolais. Le peuple d'abord. Un sachet de sucre de 5 kilos qui s'est vendu à 6000 francs, aujourd'hui, il s'est vendu à 11000 francs congolais. Le peuple d'abord. Le méga de maïs, la mesurette de maïs qu'on appelle écolo, qui s'est vendu à 1200, aujourd'hui, il s'est vendu à 2500. Le peuple d'abord. la souffrance, l'eau et l'électricité. On dit toujours le peuple d'abord. Attendez. Ça me rappelle l'historique d'un match de football à la Cannes 88 au Maroc. Les Aïe est menée par l'Algérie NBA 0. À la 89e minute, il y a le joueur en Kama. Rate une occasion nette. Mais il y a aux supporters d'attendre. À la 89e minute, une occasion nette. Écoutez, le peuple a beaucoup souffert. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Bazin, vous êtes un grand scientifique, vous êtes l'universitaire. Êtes-vous satisfait de résultats aujourd'hui sur le terrain ? Si vous êtes sincère, si vous êtes demandé, si vous êtes dans un auditoire et que vous êtes demandé de côté, objectivement, seriez-vous d'accord ? Vous donnerez quelque chose. Très bien. Alors, vous ouvrez les balles pour ces deuxièmes thèmes de l'émission, à faire saut des moutons. Vous avez ouvert avec les premiers thèmes, il ouvre avec les secondes. À faire saut des moutons, Nicofale, les gouvernements ou disons les ministres du budget nous annoncent la fin des travaux pour ces 30 juin. Après tous ces chiffres qui ont fait la toile, est-ce qu'aujourd'hui, Nicofale, comment vous évaluez d'abord ces travaux des sauts des moutons ? Est-ce que c'était un projet réfléchi ou c'est quelque chose qu'on a fait en tout cas à la va-vite ? Je commence par là où si vous avez commencé, vous dites que les travaux annoncés pour le 30 juin, aujourd'hui, nous sommes le 11 février. C'est-à-dire, mon peuple a encore quatre mois de torture. Je ne voulais dire qu'un stade de la souffrance. Ça, c'est la torture. Pourquoi je qualifie ça de torture ? Parce que ces douleurs sont causées par les engins de l'État. Ces douleurs sont causées par les engins volontairement. Hervé, je ne sais pas si vous avez aussi quand même le temps d'aller sur le terrain. Moi, je ne me contente pas de vos bureaux climatisés. Je vois la souffrance de mon père, la torture qu'endure mon peuple. Voulue par qui ? Entretenue par qui ? Par les dirigeants. Ça s'appellerait la torture. Aller à la place échangeuse à 17h30, vous allez voir comment les gens vous souffrent pour retourner chez soi. Aller à 4h du matin au drôle de Pascal pour que les gens viennent à la Gombe. Vous allez voir comment mon peuple est torturé. Tout ça par la volonté d'une clique d'individus. Par la simple volonté d'une clique d'individus. D'abord, est-ce que le saut des moutons était une priorité ? Nous disons non. Je décris à cela. Antoine a trouvé un état de chiqueté. Il ne devrait pas se lancer dans la politique spectacle. Il aurait dû placer les priorités des priorités. Notamment les routes. Il a trouvé des passerelles à certains endroits. Il a abandonné les passerelles qui étaient déjà presque à fin près. Il ne restait que des petits travaux de finissage. il a abandonné. Alors, il faut créer un ouvrage à un parc visible sur des moutons. Allez-y ! Mais un travail de l'État ne peut pas se faire sans être délimité dans le temps. Un ouvrage public doit être toujours délimité dans le temps. Trois mois. Six mois. Cadeau de fin de Noël. Aujourd'hui, nous en sommes plus d'une année pour des petits travaux. C'est quel travaux ça ? Vous avez des grands travaux qui vous prennent des milliards ? Vous avez l'habitude d'insulter Kigali. Kigali, aujourd'hui, vient de signer un marché pour la construction de son nouvel aéroport à hauteur de 1,4 milliard de dollars américains avec une compagnie catharite. Voici les outils. Mais vous, avec des travaux de honte, des travaux qui donnent la nausée, ça fait torturer mon peuple. Ça coûte combien s'il te plaît ? Parlons en termes d'argent. Ça coûte combien ? Et qu'aujourd'hui, mon peuple est en train de te torturer pour des petites sommes de 11 millions, 13 millions. Et ces 13 millions-là, on les sort à compte-gouttes. On est 3 millions pour un État. Quelle insulte ! Mais c'est l'argent des poches de certaines personnes au Congo. C'est l'argent des poches que l'État peine. On a parlé de 15 millions ici. On a justifié, on a justifié, c'était la retro-commission. Mais pour sortir 3 millions, l'État doit peiner. Alors pendant ce temps, la justice nous annonce l'ouverture des enquêtes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire foi aux enquêtes ? Épargnez-moi de vos histoires d'enquêtes au Congo. Combien d'enquêtes ont été menées ? L'affaire 15 millions, il y avait une enquête. Le rapport de l'IJF est là, non ? A même cité les gens. Où sommes-nous avec les enquêtes ? Où sommes-nous avec les enquêtes ? Écoutez, pour enterrer les dossiers dans les pays, dans les États comme le Congo, il faut créer une commission. Et puis, c'est fini. Est-ce qu'on en parle encore ? Le rapport, Bakan déjà. Le rapport, le tourne-nous là. Le rapport, le rapport, le rapport, où sommes-nous avec ça ? Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a près de 30 ans dans l'univers politique. Quand vous me parlez de la commission, des enquêtes, en tout cas, vous me révoltez. Très bien. Le Congo n'a plus besoin des enquêtes. Le Congo a besoin des actions. Les actions concrètes. Vous, vous êtes soupçonnés. Écoutez, dans les États. Vous ne croyez pas aux nouveaux procureurs ? J'ai dit ceci, dans les États. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans un État non-État. Pourquoi ? Je suis appelé. Parce que les États j'ai dit que... Mais pourquoi je dis que... Nous sommes dans un État parce que nous avons une population, un territoire et un gouvernement. Et les cas échéants, la reconnaissance internationale. Mais dès lors, la théorie de l'État évolue, dès lors que l'État cesse de remplir ses missions réglées, nous tombons dans l'État non-État. Comment voulez-vous dans un État ? Il y a disparition de 15 millions. Mais de l'autre côté, on n'a fait pas allusion, on dit que c'est la retour commission. Mais lorsqu'on vous allait chez Macron, il vous donne le même 15 millions, vous vous ingénouez en le remerciant. Très bien. Alors, Maître Bazin, je suis à vous. Affaire saut des moutons, la guerre des chiffres, l'argent qui doit être décaissé. Mais finalement, jusqu'où ira cette affaire ? Je retiens l'argumentaire de mon ami, le discours d'un de une drogue. Il a tenté de droguer la population avec certaines choses. Il est journaliste. C'est comme si... Je ne suis pas dans un parti politique. Il est journaliste. Il était pendant la période de la campagne en train d'appeler cette population de dévoter pour lui. Mais je rappelle à mon ami que nous sommes dans une république. Nous sommes venus s'y réfléchir pour proposer au gouvernement certaines choses. Mais à l'entendre, il est trop dans... On va m'excuser, il va me permettre le terme. Il est trop dans les sentiments. Je vous conseille... J'ai donné le fait, hein ! Oui. Lorsqu'il parle de torture, il a des tortures, mais je ne sais pas si mon ami Niko Fadi, je le vois avec un téléphone, s'il peut jeter un coup d'œil dans son dictionnaire et voir les termes torture signifie quoi ? Lorsqu'il y a des problèmes, au sein du gouvernement, il doit parler ça de torture qu'il est tenté de torturer le gouvernement. Alors que c'est ça, c'est une prévention. Torture, c'est une infraction. Non, 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 on ne peut pas parler de ça. Lorsqu'il vous est tenté de parler, j'étais calme, moi, je n'ai pas... Peut-être que j'étais un gommé. Mais si vous avez un bique avec, vous prenez l'état de noter. Mais quand vous avez une population qui doit faire 4 heures de route là où il faisait auparavant 30 minutes, quand vous avez une population qui ne sait pas manger à sa fin, est-ce qu'il n'a pas raison de dire que le gouvernement des États-Unis et de la France, vous savez comment on a construit tous ces pays-là ? À quand nous allons construire la République démocratique du Congo ? Vous êtes au pouvoir. À quand nous allons construire Kinshasa ? Donc, on doit attendre s'il y a des travaux à faire parce qu'on doit préjudicer la population, on doit stopper les travaux. Est-ce que les travaux en question étaient prioritaires ? Non, c'était prioritaires parce que nous avons besoin de désamboutages dans les pays pour désengorger les emboutages que ce qu'on veut faire. Combien de temps ? Jérémie, prenez les silos et notez ce que je sois indédié. Voilà, vous avez un silo là. Oui, il y a un silo. Il y a même un papier ici. Oui, oui, oui. Notez. Hervé, donc, moi je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord que la population est en train de souffrir. Il n'y a pas de semaine, j'ai fait une émission chez vous ici. Je vous ai donné l'exemple de comment les gens souffrent à ceux qui viennent de Kinshasa, comment ils souffrent. Il a parlé de Cisèle. Lorsque vous vous empruntez cette route-là le matin, vous trouvez les gens souffrir avec les transports. Mais il faut toujours dire à cet état d'avancer avec les autres moutons. Il y a des problèmes aujourd'hui avec les autres moutons. L'argent est dilapidé par certains individus. Mais nous avons vu l'État, un État responsable, c'est l'État-là qui ne veut pas se rendre justice, c'est l'État-là qui construit, qui confie cette irresponsabilité aux institutions judiciaires. On a ouvert un dossier judiciaire contre le ministre et le gouverneur de la banque, contre le ministre de la finance, contre celui de l'ITP, et même ils vont aller jusqu'à la présidence de la République. Laissons aux institutions judiciaires d'enquêter qu'ils vont nous produire les sujets des enquêtes. Si toutes ces enquêtes-là n'enchantent pas les peuples congolais, nous allons les faire, nous allons les vendiquer comme on entend de les faire. Mais pourquoi s'acharner sur un individu ? À l'entendre, il s'acharne sur le président de la République. Alors qu'aujourd'hui, le pouvoir est décentralisé, ce n'est pas la présidence qui a tenté de gérer les gouvernements. Mais c'est le fait qu'il y a de nos combats. Tout, 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 tout reposait sur la tête de Kaby, quand c'est encore au pouvoir. Non, c'est un problème, nous Congolais, nous sommes mal habitués, Hervé. Même lorsqu'il y a hausse des prix des pili-pili sur le terrain, vous venez payer les pili-pili à 100 fois, ça descend fort, tout c'est Félix. C'est exactement ce que vous avez fait à Kaby. C'est pas ça, la République. C'est pourquoi nous avons intérêt à insouer à cette population et à la République décentralisée. Il y a certains services de l'État qui sont décentralisés. Tout, ce n'est pas la présidence de la République. Nous avons un gouvernement provincial. Vous voulez dire, il va me dire sur ce plateau de télévision que certains intérêts qui sont concernés par la ville de Kinshasa, c'est toujours la présidence qui doit en prendre en charge. Non. Alors, on a longtemps cité Vital Kamer, le directeur du cabinet du président, comme les coordonnateurs ou les gestionnaires de ces travaux de 100 jours. Alors là, il y a une information qui vient de tomber. Scooper de C.net qui écrit des sources dignes de foi. Apprend que le chef de l'État, Félix Tisekédi, aurait décidé d'isoler son directeur du cabinet de Vital Kamer par trois mesures restrictives, à savoir interdiction d'assister au conseil des ministres, plus question des signatures au ministère des Finances et interdiction de voyager à faire avec le chef de l'État jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que, au regard de tout ce qu'on a décrié dans le chef de Vital Kamer, si cette décision s'avère vraie, est-ce que ça sera un motif de satisfaction ? Félix Tisekédi aurait décidé. Donc, c'est une information à vérifier. Mais je peux vous dire, Hervé, et je l'ai toujours dit, qu'Amery n'est pas au-dessus de la mêlée. Il n'est pas au-dessus de la mêlée. Travailler à la présence, ce n'est pas une mesure de grâce. où la présidence, aujourd'hui, ne peut pas vous exonérer à certaines punitions judiciaires, même à certaines préventions judiciaires. S'il y a des tournements dans le chef de Kamer, il répondra devant les instants judiciaires. Même avec cette histoire de 15 millions, si Kamer est pour quelque chose dans les dossiers, il répondra devant le peuple congolais. Et moi, je soutiens les idées, je soutiens le président de la République. Je ne peux pas accepter que Kamer soit aujourd'hui un objet pour que le peuple congolais puisse vilipander le chef de l'État. Je ne peux pas accepter pour que Kamer soit aujourd'hui un objet pour que le peuple congolais puisse vomir le président de la République. Est-ce qu'il y a pas... S'il y a pour quelque chose, j'en termine. S'il y a pour quelque chose, c'est au Congolais de se décider. Nous, Congolais, nous allons nous décider au moment portant lorsque les enquêtes vont aboutir. Lorsque les enquêtes, le procureur qui a la charge du dossier va conclure que M. Kamer a détourné et nous allons dire à M. Kamer en prison, nous allons le dire parce qu'il ne va pas nous empêcher avec cette liberté d'expression que nous avons aujourd'hui, avec cet état de droit, Kamer n'empêchera à personne d'épiloguer là-dessus. Nous l'avons suivi sur une chaîne de la place parler de 70% de l'évolution du Kavou. Et nous avons suivi Baudou et Mario qui est de l'IENC parler de 50%. Jamar Kaboun parle de 30%. Les ministres de l'État parlent de 50%. Il y a une cacophonie. Ça ne nous pose pas à gargariser la bouche pour dire non, il y a un problème. On sent qu'il y a une angouisse au roche. Est-ce qu'à part les postes de directeur des cabinets, il n'y a pas un autre poste où Vittel Kamer peut servir Félix ? Non, c'est pour... ou la République, disons. Le président est décidé. Bien sûr qu'il y a les accords aujourd'hui avec l'INC, mais ces accords-là, il n'y a pas une disposition claire là-dessus pour dire Kamer, à part les directeurs des cabinets, la direction, les directeurs des cabinets et les chefs de l'État qu'il est, il ne peut pas occuper un ministère. Le président de la République peut décider, dit non, ici, ça ne va pas. Vous allez gérer un ministère. Donc, c'est au président de la République, sans conviction de voir, mais je vais dire ici à mon ami Nikoufal, ce sont de saboter la République, ce sont de dénigrer la République démocratique du Congo. Nous avons que ces pays analysons-y favorablement, constatons certaines avancées aujourd'hui de notre pays. Vous n'en parlez pas avec cette histoire de l'Union africaine. C'est une victoire écrasante sur le plan diplomatique de la République démocratique du Congo. Vous ne félicitez pas cette histoire de la gratuité de l'enseignement Hervé. Lorsque cette histoire de sautement va finir, les Kinois vont haïr la main en face de moi. Vous serez haïs par les Kinois. Et cette fois-là, le peuple congolais va se dire oui, nous avons entendu cet ouvrage. Vous voici aujourd'hui l'ouvrage en train de nous servir, en train de désengorger les embouteillages que nous constatons tous dans la ville. Donc, moi, je ne peux que demander aux Congolais qui nous suivent de garder encore nos mal en patience parce que les gouvernements vont décaisser les moyens. Ils vont entranger, ils vont travailler et surtout, je l'ai dit, je ne suis pas de l'IDPS, mais il faut aussi encourager l'IDPS parce que c'est sur base de la pression, pas que de l'IDPS, c'est sur base de la pression de la population congolais, qu'aujourd'hui, les gouvernements, compris, ils ont encore décaissé les moyens et espérons qu'ils vont travailler, nos ingénieurs vont travailler là-dessus pour nous produire un travail dur qui va servir le peuple congolais. Très bien. Alors, Nikofal, comment vous voyez l'attitude du gouvernement aujourd'hui ? Vous avez les mêmes gouvernements à travers les ministres des Finances qui disaient qu'ils ne voyaient pas clair par rapport au décaissement de l'argent, mais c'est encore les mêmes gouvernements qui viennent d'ajouter des fonds ou d'allouer des fonds aux entreprises qui doivent finir avec les travaux des 100 jours ? Non. Il est fatigué. Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire à mon contradicteur qui n'a pas en contrôle le moyen soulevé par moi, il vous dit pour manger les omelettes, il faut casser les oeufs. Bien sûr. Mais ça doit s'inscrire dans le temps. Ça ne doit pas se faire durant tous tes mandats pour des ouvrages qui ont été annoncés pour trois mois. Six mois. Cadeau de Noël. Aujourd'hui, on nous ramène jusqu'au 30 juin. Le centre de l'indépendance. C'est-à-dire une année et quelques mois pour les quelques petits travaux. Pour les quelques petits travaux. parce que si vous prenez les sept ou neuf motos en l'air ensemble, ne vont même pas coûter 5 millions de dollars. Ne vont même pas coûter 5 millions de dollars pour une république. On doit torturer. D'ailleurs, j'attendais qu'ils me disent pourquoi il est à me conditionner lorsque j'ai parlé de la torture. Qu'est-ce qu'on entend par torture ? C'est la souffrance qu'un agent de l'Etat inflige à un national ou bien à un étranger. Est-ce que c'est qu'on est en train de vivre sur le tronçon et changer de l'humanité jusqu'à Tchingasani ? Ça ne peut pas s'apparenter à la torture. Lorsque vous faites marcher quelqu'un volontairement à pied, à famer, même pour le piéton, il y a les emboutelles. Peut-être qu'ils ne sortent pas en déterrain. Ce n'est pas les fleuristes à mon côté qui vont nous contredire. Il est là et il est sans quelque chose. C'est mon peuple qui souffre. En plus, vous dites depuis quand la république est décentralisée. Écoutez, moi je veux relever point par point. C'est maintenant que la république est décentralisée à l'époque de quand la république n'était pas décentralisée. Lorsqu'il y a eu l'affaire de 32 millions de dollars de la SNEL, l'affaire de 32 millions de dollars de la SNEL, vous êtes aussi libre de venir au milieu de la SNEL. Je rencontre ce point. Il n'y a aucun moyen de se repérer. Je vais m'en rasser. Lorsqu'il y a eu la disparition de 32 millions de la SNEL avec Bouchab, à qui est-ce qu'on avait la responsabilité ? Là, c'était Kabila. Lorsqu'on tue quelqu'un à Walou, c'est Kabila. Lorsqu'il y a Massacraleste, c'est Kabila. Lorsqu'il y a tout ce qui s'est passé sur le total, c'était Kabila. Et maintenant, on veut nous faire croire que la république est devenue décentralisée. Il faut qu'il y ait la répartition. Revenez à ma question, alors. Revenez à ma question. Les mêmes gouvernements qui financent encore les entreprises qui dépouillent un moment... Mais vous venez encore de mettre de l'eau dans mon moulin. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans un état, nous sommes dans un état non-état. Voici les caractéristiques d'un état non-état. Où l'argent de mon peuple disparaît comme ça et qu'on ne fait rien et qu'on dit qu'on va encore déficier. L'argent de mon peuple. Il faut aussi voir les causes lontaines. Pourquoi les magistrats ne sont pas bien payés ? Pourquoi les médecins ne sont pas bien payés ? On dit que non, il faut qu'ils respectent le serment d'Hippocrate. Mais ils oublient qu'au-delà du serment d'Hippocrate, il y a aussi le testament d'Hippocrate. Qui veut dire quoi ? Il doit aussi être mis dans les bonnes conditions. Mais pourquoi ils ne sont pas mis dans les bonnes conditions ? C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais pourquoi il n'y a pas l'argent ? C'est pour l'argent détourné. Comment venez-vous dans une république où l'on va commander 2 millions, 15 millions à l'étranger et que de l'autre côté on vole 15 millions ? Comment pouvez-vous expliquer ça ? S'il vous plaît, je reviens. On ne va pas sanctionner. N'attendez plus rien de ces gens-là. On en a marre. avec tous ces mouvements. N'entendez plus rien. Et ne présenter. Vous pensez que nous, si on était dans une république, on allait encore se contenter de ces verbiages ? Vous êtes dans les verbiages. On vous embarque comme ça, un mois, deux mois, après les gens vont oublier et puis on va passer les ponts. Alors, Maître Basel, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes au pouvoir, êtes-vous au courant que les enfants, disons, les écoliers sont obligés aujourd'hui de se réveiller à 4h du matin pour quitter la maison à 5h et arriver à l'école vers 9h et commencer à somnoler ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ceux qui habitent Tchangou pour arriver ici au centre-ville, ils doivent passer 3 voire 4h ? Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernements, disons, les présidents de la république sont au courant de tout ce qui se passe ? Hervé Sué, tu sais qu'il était dans la logique de torturer son peuple avec cette devise le peuple d'abord, il n'allait pas exonérer des parents, des fraises académiques, qu'est-ce que j'ai dit, des minervales ? Tu sais qu'il était dans la logique le peuple d'abord ? Les peuples d'abord, là où les fraises académiques étaient à 253 000 francs, on peut aujourd'hui 400, 500 000 francs, c'est ça les peuples d'abord ? Non, écoutez, c'est gravissime, s'il vous plaît Nico. Je ne sais pas ce que vous appelez gravissime, mais posez la question en rapport avec les enfants qui sont des matins, ils font l'école, mais cette histoire de gratuité ne vous dit absolument rien, ça ne vous dit absolument rien. Moi, je parle des embouteillages causés par les travaux des sauts de mouton. Les embouteillages, il y a des travaux qui doivent se réveiller à 4 heures du matin, qui se font déjà sur le terrain. Pour combien de temps ? Non, tu ne dois pas compter le temps pour l'embourrage des sauts de mouton. Il y aura des camions, des tonnes, des millions de tonnes qui vont passer là-dessus. Ils doivent faire les travaux calmément, Hervé. La planification, je ne vous dis rien. Si ils travaillent dans la précipitation, s'il y a un problème, ils vont encore dire qu'il y a des problèmes sur le terrain, mais tu ne dois pas s'acharner sur l'État. En bois, en bois, ça vient d'un scientifique ? Vous ne savez de moi, donc ça vient d'un scientifique ou pas de vous ? Dans un travail scientifique, il y a des limitations dans le temps. S'il vous plaît, Nico, je vous ai réveillé sur un papier-là. Allez, mettez. Évoluez, M. Bazel. Évoluez. Un travail scientifique s'est fait en un jour. En un jour ? Un travail scientifique, un travail scientifique que nous avons tous appris à l'Université. En bois ? De remettre dans 48 heures. Le mémoire ! S'il vous plaît, le mémoire en un jour. S'il vous plaît, Nico, vous avez un stylo là. Vous avez un stylo, vous avez un papier. Notez. Allez-y, notez. Avant tu as présenté à l'Université, avant d'attendre à l'Université, notez, on voit d'abord le docteur évoluer, M. Bazel. Évoluez, évoluez. Je suis d'assuré. Je suis d'assuré. Les messieurs touchent déjà sa fin. S'il vous plaît. C'est un débat contradictoire que nous sommes en train de faire. Tout à fait. Tu as une belle presse réservée pour vous, mais tu n'es pas à l'aise. Évoluez. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des soucis. Si le gouvernement ne s'est rendu pas compte, il allait dire non, nous allons entendre l'aboutissement des enquêtes jusqu'à ce que nous allons encore financer. Mais le gouvernement a compris que le peuple est en train de souffrir. C'est pourquoi ils sont encore décidés de financer les travaux sur le terrain. On peut être un extraterrestre pour ne pas comprendre comme l'ami qui est en face de moi. Parce qu'il est dans la logique d'un militant. Décidé. Je rappelle à mon ami que c'est pourquoi le gouvernement a compris qu'il y a un problème sur le terrain, il n'est pas journaliste. Nous voyons les gens nous tromper avec la casquette de journaliste alors qu'il est un militant, il doit avoir la carte de l'incident avec une lamboche. À l'entendre, il n'est même pas patriote. Parce qu'un Congolais ne peut pas cracher sur son pays comme ça sans qu'il sort de sa bouche. Je préfère qu'il aille vivre ailleurs que nous ne puissions rester avec la surface que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays. Que nous proposons au gouvernement d'améliorer parce que les conditions de vie des Congolais ne sont pas correctes. Moi, je ne passe pas des propositions. C'est ça un bon citoyen. Ce n'est pas avec des critiques dures comme ça vis-à-vis des institutions qu'on doit construire la République. J'ai ça en lui la haine. J'ai ça en lui la mauvaise foi. Donc, mon ami doit comprendre que nous avons une République. La République ne doit pas avancer sur base des émotions des nicophones que j'aime bien. Mais la République doit avancer avec des propositions. Proposons au gouvernement aux autorités qui nous suivent. Des propositions qui doivent tenir compte des aspirations du peuple. Mais, Hervé, lorsqu'un gouvernement est responsable, ça qu'il y a un problème sur le terrain, les travaux des sortes-moutons n'avancent pas. et qu'il y a les enquêtes, il y a un dossier judiciaire ouvert quant à c'est. Le gouvernement a compris que les enquêtes prennent du temps. Il faut financer. Nous avons suivi tous les ministres et les budgets que nous avons financé 3,5 millions de dollars. On va commencer à financer ça parmi parmi. Après deux semaines de questions, il faut les encourager. Il n'y a pas que les travaux des sortes-moutons ne sont pas sur les 100 jours des écoles qu'on a entretenu est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire les coûts totales de ces travaux ? Les coûts totales des sortes-moutons ? Oui, oui. Non, je n'ai pas les dévies avec moi. Je n'ai pas les dévies avec moi. Même celui qui est en face de moi ne vous donnera pas les chiffres. Très bien, alors l'émission est terminée, Nicolas. Venez au milieu. Je ne m'arrête pas que c'est ça. Vous allez conclure l'émission s'il vous plaît. Il y a une question s'il vous plaît. Maitre Voisin, venez au milieu. Vous allez conclure l'émission. Non, non, non. 30 secondes. Vous allez conclure l'émission. C'est vous. Alors, une dernière question. Une dernière question. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une dernière question. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aujourd'hui au gouvernement pour aider la population et précisément nos amis qui habitent Tchangou ? S'il vous plaît, je vous parle d'abord comme analyste politique de formation. Non, de l'incité, mon cher. Je ne suis pas de l'incité. Pour votre information, je demande aux gens de la Mouka et SID de demander pardon pour tous les mensonges qui sont il y compris. Revenez à ma question. Moi, je suis procureur général pour le peuple. Moudjadjine du peuple. L'aide de l'aide. Quelle ordonnance comme ça ? Moudjadjine, celui qui voit au délai de l'Himalaya. Alors, revenez à ma question. Je ne suis pas dans ses pratiques. Écoutez, qui vous a dit que est-ce que le gouvernement c'est le pouvoir d'être au fond de la population ? Voici ma question. Qui vous a dit que celui qui n'est pas au pouvoir doit donner ses idées sur la construction du pouvoir ? Vous parlez à quelqu'un qui a fait le sens politique. Faux et archifiant. Et les républicains n'y peuvent pas faire des propositions. C'est le discours que j'entends là-bas. Mais moi, je suis l'ancre correcteur. Je viens corriger un sens politique honnête ou pas ? Lorsque vous avez cherché le pouvoir, c'est supposé que vous étiez préparé. C'est-à-dire, écoutez, je ne vais pas le grand maître Moulambo. Le grand maître Moulambo. On n'aide pas. C'est-à-dire, si vous avez cherché le pouvoir, vous vous êtes préparé en conséquence. Si je dois vous aider, vous qui êtes au pouvoir. Et comment moi, je vais accéder au pouvoir ? Écoutez, ça, c'est un discours que j'entends. Mais moi, je suis là à ma qualité de l'homme du retour à la vérité scientifique. Je dois restituer la vérité scientifique. En plus, en méthode de recherche scientifique, j'ai failli. Je suis abasourdi. lorsqu'un scientifique gardait sa trempe, il dit que dans un travail scientifique, il n'y a pas une étude. Non, non, je n'ai pas dit ça. Laissez-vous dire que non. Le temps, pour vous, le facteur temps dans un projet ne vous dit rien. Le facteur temps ne vous dit rien dans un travail scientifique. Je suis écarré. L'émission est terminée. L'émission est terminée. En blanc, vous avez connu le facteur temps. c'est-à-dire pour vous, les petits ouvrages là, les rafistolages là, peuvent vous prendre tout un mandat. Non, vous avez comparé... L'émission est terminée. maître Bazin, mon numéro, c'est pourquoi moi je vous ai connu. 243. On ne vous a même pas donné la parole. 21, 64, 44, 165. C'est correct. 243. 81, 64, 44, 165. Moudjadine du peuple. Maître Bazin, les mêmes exercices. Oui. La meilleure proposition, moi je suis concret, je suis réaliste, je sais que la population congolaise est en train de souffrir et en particulier ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, nous ne pouvons que demander à nos frères tous qui habitons Tchango, qui habitons sur les Mbao, donc l'étendue de la ville de Kinshasa, de prendre encore nos mal en patience. Le gouvernement a compris qu'il y avait un petit souci, ils ont encore décaissé, nous sommes en train de voir déjà les ingénieurs, ils travaillaient déjà mordicu sur terrain, on ne peut qu'encourager au gouvernement de continuer avec le décaissement pour que les travaux et les autres moutons nous puissions fêter enfin, comme le gouvernement a dit, et au peuple congolais, à travers le monde, de faire énormément confiance au président de la République parce que ce que nous cherchons à la République démocratique du Congo, c'était la volonté. Nous avons reçu une volonté avec la rivière de Félix Cholombo au pouvoir et faisons-lui confiance. Nous allons voir la carte chargée à la République démocratique du Congo. Le reste, c'est vouloir remercier et dire à mon ami, dans un plateau de télévision, un plateau de télévision n'est pas une église où on peut se balader comme on fait. mon numéro de téléphone plus 243-043-09-97-37-51-51. Je suis Maître Bazin Pembé, coordonnateur de la dynamique de l'échangement, c'est maintenant. L'émission est terminée. Merci aux invités, Maître Bazin, Nico Falle, mais aussi à notre équipe technique, Némi, Jacob, Gaëlle, merci à vous et à vous, très chers téléspectateurs. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Nico Falle.